Comment mettre en œuvre les variateurs Schneider pour des applications simples ? Comment tester rapidement un variateur ? Ce test peut servir de première phase lors d'une mise en service plus complexe. Cette fiche considère que, les paramètres sont en réglage usine, KD1 produit 9 sorties carton. Le moteur à entraîner est un moteur à cage d'écureuil classique 50 Hz et non un moteur synchrone ou à bague. Le moteur à entraîner est du même calibre que le moteur. Le metteur en service sait utiliser le terminal graphique ou de l'afficheur. Validation, arborescence, sommaire 1. Comment accéder au variateur ATV600 par web-serveur ? Retour au réglage usine, quelques paramétrages indispensables à connaître. Point. Point. 3. Modifier les niveaux d'accès pour paramétrer le variateur en alimentation monophasée pour RICT. Un défaut avec une entrée logique pour résoudre l'état. NST, à la mise sous tension 4, faire tourner le moteur, 2 straps, faire varier la vitesse avec un potentiomètre, câble HD, un potentiomètre, un strap, pour faire tourner le moteur sans pontage, seulement avec le terminal ou l'afficheur, faire varier la vitesse par la molette du HMI. Les ordres de marche sont issus du bornier, un strap et trois paramètres, utilisation des vitesses présélectionnées, protéger le moteur, un paramètre, optimisation ou autoréglage ou teint de l'ensemble variateur, moteur, 5 paramètres, annexe comment configurer le HMI en langue française ou trouver le QR code. 2. Comment accéder au variateur ATV600 par le web-server ? Il est possible de configurer le variateur ATV600 de deux façons différentes, par l'afficheur intégré au produit, par le web-server intégré au variateur, la connexion Ethernet native réalisée par un câble Ethernet classique RJ45 RJ45 en permet une utilisation immédiate. Suivant les paramètres à configurer, il est préférable d'utiliser les deux moyens. Cette fiche propose l'un et l'autre connexion par web-server. Il est possible de se connecter en filaire ou en Wi-Fi, via un routeur, à ce variateur en filaire, le variateur est immédiatement reconnu, il n'est pas besoin de renseigner les adresses TCPIP. Lors de la première connexion usée, name et password sont configurés en admin, et l'utilisateur doit obligatoirement modifier son mot de passe. En Wi-Fi, il est nécessaire d'utiliser un routeur, ici routeur readymax, et de se connecter classiquement en Wi-Fi. 2. 3. 2. Retour au réglage Usine Schneider livre les variateurs neufs pré-paramétrés de façon identique. Ce jeu de paramètres est appelé réglage Usine. Il est possible de retourner au réglage Usine à tout moment, menu principal, menu set, gestion, fichier set. 2. Réglage Usine Config. Source égale Config. Macro, liste, groupe, paramètres. Cocher tout, accès règles. Usine, actionnée au quai deux fois, cette action n'est pas réalisable avec Web Server. 3. Quelques paramétrages indispensables à connaître. Modifier les niveaux d'accès menu 8 maille préférence 8. 6. Niveaux d'accès égale Expert pour modifier tout paramètre. Cette action n'est pas réalisable avec Web Server. Pour paramétrer le variateur en alimentation monophasée lorsque le variateur doit être alimenté en 230VAC monophasée, il est nécessaire de dévalider la surveillance tension D entrée D une des trois phases. Pour ceci, avec le HMI menu 5 réglages complets 5. 11 erreurs, Avert, Manip, Perte phase entrée AFF, Perte, PH, ENT. Cliquez sur Ignorer. Avec Web Server pour resetter un défaut avec une entrée logique utile pour éviter des mises hors sous tension dans le cas des acquis défauts. Avec le HMI menu 5 réglages complets 5. 11 erreurs, Avert, Manip, Fault Reset Affect. Fault C égale DI4, réglage usine, si l'origine du défaut a disparu, strapeur les bornes 24 et DI4 acquittera le défaut. Avec le Web Server 3. 4 pour résoudre l'état NST à la mise sous tension le retour réglage usine ou le produit neuf, sortie carton. Est configuré pour éviter les démarrages intempestifs qui peuvent être dangereux. L'ordre de marche est fourni par un front montant de L entrée DI1. Ainsi, si à la mise sous tension du variateur, DI1 est strappé avec P24. Le variateur ne verra pas de front montant sur DI1 et ne démarrera pas. Il affichera NST tant qu'il ne recevra pas de front montant sur DI1. Pour que le variateur puisse démarrer à la mise sous tension sans action volontaire de L opérateur, il devra strapper P24 avec DI1 et positionner le paramètre type 2 fils à la valeur sur TAS. Auparavant, l'utilisateur aura mesuré les risques d'un tel démarrage et pris les mesures adéquates de protection des biens et personnes. Menu 5 réglages complet 5. 4 commandes et référennes. Type 2 fils égal sur TAS. Cette action n'est pas réalisable avec WebServer 4, faire tourner le moteur, 2 straps, câblage, 1 STOA et STOB doivent être au potentiel de 24V. En produit 9 sorties carton, STOA et STOB sont strappés à la borne 24. A vérifier impérativement, 2 ponter la borne AI1, consigne analogique, sur la borne 10V, 3 ponter la borne DI1 sur la borne P24 ou utiliser un commutateur. Fonctionnement attention, vérifiez que le switch situé sous les borniers soit sur la position SRC. 100 avant dès que DI1 sera ponter, le variateur va démarrer immédiatement le moteur dans le 100 avant et lui faire atteindre la vitesse écrite dans le paramètre vitesse haute High Speed, soit 50R style 2500TR, MN pour un moteur classique. Pour modifier ce paramètre, menu un démarrage simple vitesse haute égale valeur souhaitée. 100 arrière pour faire tourner le moteur en 100 arrière, ponter la borne DI2 sur la borne P24. Menu 5 réglages complets 5. 4 commandes et référennes. Affect. Arrière égale DI2. Cette action N n'est pas réalisable avec WebServeur Rampes Accélération et Décélération quel que soit le 100, le variateur respectera les rampes D-Accélération et D-Accélération des paramètres Accélération et Décélération réglés à 10 secondes. 4. 5 pour diminuer ou augmenter les seuils de vitesse haute, vitesse basse, accélération et de décélération avec le HMI menu un démarrage simple modifié les paramètres vitesse haute, vitesse basse, accélération, décélération. Exemple pour le paramètre vitesse haute, menu un démarrage simple vitesse haute égale 40, si la fréquence maximum souhaitée est de 40 Hz. Avec WebServeur Remarque au lieu de Strapper DI1 et la polarité, utilisez le contact D un bouton tournant ou D un bouton poussoir ou D une sortie automate. Conseil si ce mode de fonctionnement suffit, finalisez la mise en service avec les rubriques 8 et 9, protection thermique, moteur, autoréglage, 5. 6, 5, faire varier la vitesse avec un potentiomètre, câble HD, un potentiomètre, un strap, paramétrage, repositionnez le paramètre vitesse basse à la valeur 0, pas besoin si retour réglage usine. Menu un démarrage simple vitesse basse égale 0, repositionnez le paramètre vitesse haute à la valeur 50, pas besoin si retour réglage usine, menu un démarrage simple vitesse haute égale 50, câblage 1 STOA et STOB doivent être au potentiel de 24 V, en produit 9 sorties carton. STOA et STOB sont strapés à la borne 24, à vérifier impérativement, de utiliser un potentiomètre de valeur maximum 10C, la référence SZ1RV1202 est le standard de potentiomètre Schneider, valeur 2,2C. Connectez le potentiomètre de la façon suivante, résistance complète entre les bornes 10V et COM et le point milieu en est poncté la borne DI1 sur la borne P24 ou utilisez un commutateur. Fonctionnement dès que DI1 sera poncté, le variateur va démarrer immédiatement le moteur dans le 100 avant et lui faire atteindre la vitesse définie par l'entrée analogique 0 à 10V correspondant à 0-50 Hz. Le variateur démarre en suivant les rampes d'accélération et de décélération, il atteint la consigne de vitesse déterminée par le potentiomètre. L'opérateur peut alors faire évoluer très aisément la consigne vitesse.